Monsieur Aubry, merci infiniment d'avoir accepté d'intervenir dans cet après-midi pour nous parler des tics. Ça n'est pas un mystère. Merci beaucoup. J'ai peur d'enfoncer les portes ouvertes cet après-midi. Vous me ferez des signes si ça n'est pas intéressant ce que je vous dis. Oui, je m'en doute. Peut-être en préambule avant de vous parler de réflexion éthique, je voudrais partager avec vous un constat qui est d'ailleurs à l'origine de travaux de recherche que nous menons, et de projets que nous menons actuellement, c'est que nous pouvons tous faire le constat que notre société contribue à fabriquer des situations de vulnérabilité. Et plus nous progressons dans le domaine de la santé, et je suis médecin et particulièrement dans le domaine de la médecine, mon propos n'est pas d'être révisionniste et de remettre en question les progrès dans le domaine de la santé. C'est une évidence, mais je pense qu'il y a une espèce d'angle mort du progrès qui accompagne le progrès, c'est la fabrique de situations de vulnérabilité. Que ce soit lié à l'âge, que ce soit lié à la chronicisation des maladies, que ce soit lié au handicap secondaire qui sont générés parfois par l'intervention même de la médecine, nous concourons à fabriquer de la vulnérabilité. Et il se trouve que je pense que nous n'accompagnons pas ou pas suffisamment ce que nous contribuons pourtant à générer. Ces vulnérabilités dont je vous parle préoccupent assez peu finalement le domaine de la santé, et en particulier le domaine, le secteur sanitaire dans le domaine de la santé. Et je trouve que ces situations de vulnérabilité qui augmentent, elles sont quand même assez complexes à appréhender dans une société qui valorise quand même des normes. Il vaut mieux dans notre société être plutôt jeune, plutôt bien portant et performant. Je reviendrai sur ce mot de performance. Et lorsqu'on échappe à ce registre normatif social, je pense d'une part qu'on se trouve dans une situation de souffrance, et d'autre part qu'on est à haut risque du fait de sa vulnérabilité d'être maltraité. Donc, puisque vous m'avez demandé de mener une réflexion éthique sur cette question de la maltraitance institutionnelle, ce que je peux peut-être faire, c'est d'abord réfléchir avec vous, mais je vais passer rapidement parce que je pense que tout cela, vous le connaissez bien, mais c'est aux sources de cette maltraitance que je viens de commencer à évoquer. J'aimerais ensuite essayer de réfléchir avec vous à comment on peut expliquer cette réalité de la maltraitance. Si on prend du recul, c'est très choquant la maltraitance de personnes vulnérables. Et puis, je terminerai, j'insisterai peut-être assez longuement sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire face à ces constats, parce que les constats, nous les partageons, je pense, parce que toute la difficulté, c'est d'agir plutôt en amont qu'en aval de la maltraitance. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir à cet amont plutôt qu'à cet aval. Donc, pour commencer, je vais aller assez vite pour essayer de répondre à la question suivante, de quelle maltraitance parle-t-on ? Je vais peut-être passer assez vite, même si c'est très important, et mettre de côté la maltraitance active, visible, les cas pratiquement de perversion, de maltraitance visible qu'on connaît aussi, mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Moi, je suis intéressé par une maltraitance plutôt invisible, quotidienne, banalisée. Et si, par exemple, on raisonne en termes d'établissement, je commencerai ma réflexion en amont de l'entrée en établissement. La maltraitance, elle commence, et d'ailleurs, vous faisiez référence à l'avis 128 du Comité Consultatif National d'Éthique, où on réfléchissait à propos des personnes âgées, mais cette réflexion, on peut l'élargir à toutes les personnes en situation de vulnérabilité, me semble-t-il. En amont de ce que certains appellent l'institutionnalisation des personnes, il y a une forme de maltraitance quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas, ne veut pas respecter le choix des personnes de ne pas aller là où on les contraint d'aller. Il y a quelque chose qui est la négation de la personne quand vous faites le constat, et je menais pas mal de travaux dans le passé qui montraient que, par exemple, dans les établissements médico-sociaux, près de 80% des résidents de ces structures ont exprimé le souhait de ne pas y aller. On ne peut pas ne pas se rappeler de cela et on ne peut pas ne pas réfléchir à cette dimension-là, me semble-t-il. C'est déjà une maltraitance avant l'heure, me semble-t-il. Qu'est-ce qui fait qu'au nom de la prévention des risques qu'encourent les personnes, parce que c'est souvent à ce titre-là qu'on décide pour elles, entre guillemets, on les prive de cette liberté, ultime souvent, de pouvoir choisir leur lieu de vie. Il y a quelque chose d'étonnant dans une société quand elle privilégie la prévention du risque au respect de la personne et au respect de la liberté des personnes. Dit comme ça, ça paraît un peu tranché, parce que c'est en fait très compliqué tout cela, puisque nous n'avons, et précisément, c'est une réflexion qu'il faudra avoir, pourquoi n'avons-nous pas les moyens d'avoir des alternatives, ou insuffisamment d'alternatives à l'institutionnalisation des personnes ? Mais peut-être que la maltraitance sur laquelle je veux un peu plus insister, c'est celle, c'est la maltraitance quotidienne, je crois que c'était, comment s'appelle-t-elle, Claire Compagnon, qui parlait de maltraitance ordinaire, je crois. Je me réfère peut-être plus, non pas que cette référence n'en est pas une bonne, elle est une bonne, mais je me réfère à une philosophe qu'est Anna Arendt, et en particulier, dans tout son ouvrage sur Eichmann à Jérusalem, vous vous rappelez peut-être, vous connaissez peut-être, ce concept de banalité du mal, que je trouve important. Alors, c'est un petit déplacement qui est assez limite dans mon propos, mais qui est important. Puisque précisément, on peut se retrouver, on est inclusif, je me mets dedans, on peut se retrouver à ne plus voir ce qui est central. On peut se retrouver dans un établissement de santé, je dirige un pôle dans un CHU, on peut se retrouver à ne plus voir la violence quotidienne qui se déroule sous nos yeux. Le système nous rend aveugles. Et au nom du fonctionnement de ce système, on ne voit plus la violence qui s'y opère. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est extrêmement important, et cette référence à Anna Arendt m'apparaît importante. C'est ainsi que, je ne vais pas détailler, mais qu'on n'est plus choqué par le non-respect de la pudeur d'une personne. On n'est plus choqué par le non-respect des rythmes de vie d'une personne quand elle se trouve institutionnalisée. On n'est pas choqué par le fait qu'on ne parle plus à des personnes au seul motif qu'elles n'entendent pas. ou qu'elles ne comprennent pas. Et c'est vrai en particulier chez les personnes qui ont des troubles cognitifs ou des handicaps psychiques. À ma connaissance, des troubles cognitifs ou des handicaps psychiques ne signifient pas l'absence de vie psychique. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, et quand on travaille les chercheurs sur ces questions-là, on voit bien que la vie psychique des personnes qui ont des troubles cognitifs est très riche. La vie émotionnelle de ces personnes est très riche en particulier. La vie relationnelle, c'est tout ce qui reste parfois de ces personnes. Mais quand vous voyez qu'en face, on ne les regarde plus, on ne leur parle plus, au motif qu'elles ne comprendraient pas, on ne leur explique même plus les violences auxquelles nous allons les soumettre parfois, il y a quelque chose là d'une banalisation du mal qui m'apparaît devoir être prévenu. Je reviendrai sur ce terme de prévention, me semble-t-il, il est essentiel. Alors, tout ça se déroule effectivement dans un contexte qui est celui souvent d'établissements ou de contraintes. Je passe à la deuxième partie de mon propos. de quoi la maltraitance est-elle le signe, finalement. Parce que, il se trouve que, je trouve que nous sommes envahis dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux, dans les organisations médico-sociales, par des enjeux dits de performance. Alors, entendons-nous bien, je n'ai rien contre la performance. C'est au contraire. Je trouve que, sur le fond, la notion de performance est même essentielle. Il faut chercher la performance. Mais de quelle performance parlons-nous ? Il y a, en tout cas, dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux que je connais, quelque chose qu'on pourrait même qualifier d'une forme de dérive entrepreneuriale de temps en temps, qui éloigne de la raison d'être même de ces structures, de ces établissements, de ces services, de ces organisations, qui sont des organisations humaines, dirigées par des hommes, animées par des personnes, pour d'autres personnes. Animées par des personnes, pour des personnes en situation de vulnérabilité. Je vous parle de cette perversion de la notion de performance parce qu'on nie, finalement, me semble-t-il, tout cela, je le mets à la discussion, mais on nie, me semble-t-il, beaucoup, la notion de performance humaine. Je pense que vous vous êtes aperçus comme moi, que les temps ont tendance à ne plus se croiser. Les temps des professionnels de santé croisent de moins en moins les temps des résidents, les temps des malades. Il suffit d'écouter les malades pour s'en rendre compte de tout cela. Et ne voyez pas là un procès vis-à-vis des professionnels qui sont, à mon avis, dans un système. Je parle banalisation du mal, entre eux. Et pourtant, ces temps sont des temps essentiels. Ces temps à ne rien faire sont des temps essentiels. On en discutait brièvement, le temps de l'écoute, le temps de l'attention pour autrui, le temps d'écoute de ce qu'autrui a à dire, le temps de l'observation de la personne, le temps du dialogue. Vous savez que, finalement, la vertu ou la condition première du soin, c'est la relation et la relation de confiance, si possible. Donc, ça ne s'obtient pas uniquement par des actes de nature technique. Il ne vous échappe pas, en tout cas, moi, en tant que médecin, je le vois beaucoup, je vois cette évolution vers une valorisation de l'acte technique dans nos métiers. C'est vrai à l'hôpital, d'ailleurs, on a traduit ça par ce qu'on appelle la tarification à l'activité, par exemple. Mais enfin, qu'entend-on par activité puisque, du coup, l'activité dont il est question, c'est une activité très technique, en général. Il s'agit de faire. La valorisation de cette partie des actes, entre guillemets, je ne dis pas qu'il ne faut pas les valoriser, bien sûr, mais cette focalisation sur ces actes dévalorise d'autres actes qui m'apparaissent quand même être un peu le fondement même de ce que soigner veut dire, ce que je viens de nommer l'acte qui consiste à écouter quelqu'un, l'acte qui consiste parfois en situation de complexité. Et je me référerai quand je parle de complexité et d'éthique beaucoup sur le premier point à Edgar Morin, tous les travaux d'Edgar Morin sur la complexité dans le champ de la santé et sur le plan de l'éthique, sur la vertu de la discussion, par exemple, du philosophe Jürgen Habermas, par exemple, pour travailler sur ces questions-là. On voit bien qu'il y a petit à petit une dévalorisation de ce qui était pourtant à l'origine de ce que soigner veut dire. L'écoute, l'observation, la réflexion, et quand on est en situation complexe, la réflexion interdisciplinaire, interprofessionnelle, tout ceci prend du temps, mais qui est du temps investi pour ne pas en perdre en quelque sorte. Mais ça n'est pas valorisé, me semble-t-il. Et il me semble que là, on trouve une forme de racine de la maltraitance qui devient, me semble-t-il, banalisée en quelque sorte. Alors on pourrait toujours dans la réflexion sur de quoi la maltraitance est le signe, on pourrait aussi se dire que finalement la maltraitance c'est l'expression d'une forme de discrimination. C'est une évidence. Mais d'où vient cette discrimination ? Qu'est-ce qui fait que la discrimination porte sur des gens en situation de vulnérabilité ? Qu'est-ce qui fait que finalement on maltraite des personnes qui sont en situation de vulnérabilité ? C'est l'âgisme, c'est enfin toute la maltraitance. On peut dire que c'est probablement le fruit d'un défaut de réflexion sur le fond. Qu'est-ce que vivre veut dire ? En face de qu'est-ce que soigner signifie ? Qu'est-ce que c'est qu'une société si une société ne respecte plus ceux qui parmi nous sont en situation de vulnérabilité ? Mais finalement est-ce que cette espèce de maltraitance n'est pas le reflet de cette norme sociale qui consiste à survaloriser la jeunesse, l'absence de maladie, la performance, voire la rentabilité ? Vous savez que le résultat de tout cela quand ça n'est pas pensé il se traduit chez les personnes vulnérables elles-mêmes. Quand on travaille sur des personnes en situation de vulnérabilité moi j'ai été en tout cas très surpris de voir grandir le sentiment en face de la vulnérabilité d'un sentiment d'indignité des personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une société renvoie le fait qu'une personne est un problème mais elle n'est plus une personne une fois qu'on est dans une forme de réification en quelque sorte d'objetisation de la personne il y a quelque chose qui amène petit à petit la personne elle-même à se sentir un problème et plus une personne. Dans la vie auquel vous faisiez référence la vie 128 on avait beaucoup travaillé par exemple sur le suicide des personnes âgées inquiets que nous étions de voir le pic de suicide chez les personnes âgées en France par rapport à d'autres pays d'Europe et en particulier autour de cette notion de sentiment d'indignité autour de cette privation de cette décision pour autrui souvent alors que les personnes ont une autonomie ce n'est pas parce qu'on a des troubles de l'autonomie qu'on n'a plus d'autonomie je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ce n'est pas parce qu'on a des troubles de l'autonomie par exemple des troubles cognitifs qu'on n'a plus du tout d'autonomie enfin il y a des il y a tout un un champ à mon avis à imaginer de l'autonomie puis si on parle de dépendance ce n'est pas parce qu'on a indépendance qu'on n'a plus de capacité si on regardait le verre à moitié vide au lieu de le regarder tout le temps à moitié plein ça serait quand même à mon avis plus utile mais en fait à force de ne plus être regardé comme un sujet et bien les personnes développent ce sentiment d'être indigne en quelque sorte alors je termine mon ma réflexion sur sur une question qui est centrale parce que ce que je viens de vous dire je pense que c'est un peu des évidences comment on peut éviter cette banalité du mal comment on peut lutter contre cette banalisation ou cette maltraitance ordinaire que j'évoquais tout à l'heure il y a peut-être des mesures concrètes et je le dis dans un contexte qui est celui du CNR santé CNR etc où à mon avis ce sont des choses qui vont avoir du sens on vient de rendre en tant que comité consultatif national d'éthique hier un avis sur les fondements éthiques d'une rénovation du système de santé de soins en particulier ça va être complété par toute une réflexion sur le secteur médico-social où on voit bien que les deux piliers éthiques c'est le respect des personnes aussi bien les professionnels que les malades que les familles en particulier que l'accès pour tous à la santé mais dans cet avis on fait ce constat qu'il serait absolument nécessaire aujourd'hui de valoriser ce temps dont on parlait tout à l'heure ce temps de l'écoute ce temps du dialogue alors des personnes malades ou porteurs d'un handicap des familles de ces personnes qui mieux que les professionnels connaissent ces personnes me semble-t-il mais enfin ces professionnels qui ont aussi une vraie expertise quelle qu'il soit quand je parle de professionnels c'est tout professionnel confondu bien entendu mais comment on peut valoriser ces temps on s'approche du fondement éthique de tout cela c'est-à-dire comment on peut trouver une valorisation du temps de la discussion comment on peut croiser nos regards sur un même sujet s'apercevoir d'ailleurs que notre regard n'est pas le même quand on travaille pourtant en équipe comment on peut trouver des réponses qui sont les moins mauvaises pour autrui quand autrui ne peut pas prendre de décision pour lui ça s'appelle une réflexion éthique et donc il faut valoriser une réflexion éthique dans à mon avis les établissements ces temps-là mais j'y reviendrai tout à l'heure ça nécessite une formation spécifique comme me le disait un directeur d'un établissement dans lequel j'ai pu travailler dans le passé lorsqu'il à l'époque je m'occupais beaucoup de soins pédiatifs et je me souviens que ce directeur voulait me voir absolument il me dit mais qu'est-ce que vous faites là et je lui dis on a toutes les semaines une heure de réflexion éthique sur les principales questions qui se posent dans le service que je coordonnais à l'époque il me dit mais une heure et vous êtes combien on était et moi comme un imbécile je lui dis on est nombreux alors cette semaine on doit être plus de 25 25 25 fois une heure ça fait 25 heures toutes les semaines fois 52 est-ce que vous vous rendez compte monsieur Aubry le temps où nous payons les gens pour ne rien faire donc je le remercie beaucoup ce directeur même si autant que je m'en souvienne dans les médias j'avais eu presque un désir de violence je ne suis pas allé au bout de cette pulsion mais du coup il m'a amené à travailler sur cette question pour essayer de montrer je n'y suis pas encore arrivé mais combien c'est un investissement ce temps ce temps de la délibération ce temps de la discussion pour pouvoir essayer de trouver ce qui convient le mieux à autrui c'est ça la réflexion éthique sur le terrain je ne parle pas des comités des intellectuels ou je ne sais trop quoi je parle bien d'une réflexion éthique sur le terrain les experts en éthique sont les acteurs ce n'est pas des gens qui sont déconnectés de la réalité moi je me suis aperçu dans mon expérience professionnelle combien par exemple des aides-soignantes avaient des choses formidables à dire qui viennent nourrir la réflexion éthique orienter les décisions parce qu'elles connaissent différemment les personnes que le médecin que je suis et encore faut-il ne pas confondre ses convictions avec des certitudes accepter de changer d'avis accepter de se taire le médecin que je suis et j'ai bonne mine de vous dire ça je parle mais le médecin a toujours tendance à ça il y a une espèce de hiérarchie dans le fonctionnement des systèmes de santé qui font que quand le médecin a parlé tout le monde se tait donc on le sait finalement quand on travaille en éthique on décide de l'inverse on décide de demander aux médecins de se taire d'abord ils finiront toujours par parler de toute façon mais on donne la parole à ceux qui ne l'apprendraient pas si on ne leur donnait pas et finalement quand on donne cette parole et qu'on l'écoute cette parole on s'aperçoit qu'elle est chargée de sens je ne sais pas si ce que je vous dis est clair mais ce sont des choses qui ne sont pas si compliquées que cela à mettre en oeuvre il suffit d'être formé et je pense qu'il faut c'est une petite révolution dans la formation dans la mesure où la formation doit être interproncée professionnelle interdisciplinaire et qu'en même temps c'est-à-dire on ne forme pas comme notre système de formation tubulaire des gens qui vont travailler ensemble mais qui ne se voient jamais au moment de la formation c'est l'inverse donc il faut valoriser ce temps de l'écoute de l'accompagnement on échangeait tout à l'heure mais j'ai un peu honte de vous dire que j'enseigne je suis professeur dans une université je m'aperçois que les médecins ne sont pas formés il se trouve qu'avant de faire des études de médecine j'ai eu l'occasion de faire des études de sciences politiques quand je faisais Sciences Po je me rappelle qu'on apprenait à la communication alors remarquez c'était dans un autre objectif c'était peut-être d'entuber tout le monde ou je ne sais trop quoi mais on apprenait des techniques de communication alors ça change tout de même je serais malhonnête de dire que ça ne bouge pas mais en médecine c'est étrange de voir que la technique la science a pris le pas sur les humanités et qu'on en oublie l'objet même de ce que soigner veut dire qu'est la personne en situation de vulnérabilité mais peut-être que je vous ai parlé de ce sous-bassement d'organisation éthique des organisations et des établissements parce que ça m'apparaît être le moyen qui conduit ensuite à une autre dimension qui est importante qui est celle de la prévention de la maltraitance si on arrive à dire à un collègue je trouve que tu devrais faire attention la façon dont tu parles à un tel ça peut mener à une forme de c'est une forme de violence si on n'y prête pas garde si on le dit à ce moment du début de quelque chose qui peut devenir une violence ça n'aboutira pas à la violence parce qu'arriver après la violence c'est l'affaire de la justice me semble-t-il mais c'est pas de ça je pense que vous souhaitez qu'on parle je pense qu'on doit essayer de trouver une façon de faire qu'on n'en arrive pas à cette situation de maltraitance donc pour moi le socle c'est l'organisation de temps et de formation à la réflexion éthique commune dans des établissements ou des organisations il faut se donner les moyens de cette ambition j'y reviendrai parce que ma conclusion sera politique finalement d'ailleurs j'en passe à ma conclusion parce que je pense qu'effectivement il s'agit là à mon avis de choix et d'orientation politique je souhaite pour conclure rappeler quand même que le fondement de notre société de nos sociétés de la société avec un grand S c'est probablement le respect des personnes en situation de vulnérabilité je fais une petite digression qu'est-ce qui fait que notre espèce humaine a survécu alors que d'autres espèces ont disparu et beaucoup disparaissent c'est une hypothèse que je vous soumets elle mérite d'être discutée mais il me semble que ce qui fait que nous survivons ou que nous avons jusqu'à ce jour survécu c'est que nous savons faire société il se trouve que l'on dit que nous sommes doués dotés d'une conscience et doués d'une intelligence cette conscience et cette intelligence mêlée nous ont amené à comprendre me semble-t-il qu'en faisant société on protégeait parmi nous ceux qui étaient les plus vulnérables c'est pas altruiste c'est parce qu'on est vulnérable si on ne l'est pas on va le devenir ne serait-ce qu'en vieillissant entre guillemets et donc cette disposition consubstantielle à l'existence même des sociétés protéger les gens les plus les personnes les plus vulnérables il ne faut peut-être pas qu'on l'oublie parce que nous sommes à l'heure des choix aujourd'hui dans nos sociétés qui ont vieilli nous fabriquons nous contribuons à fabriquer des situations de vulnérabilité quelles sont nos priorités en matière de santé d'accompagnement et quelles sont nos priorités sociales si ça n'est pas l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité mais ce sont des choix si on fait ce choix là on ne fera pas d'autres choix je crois qu'on n'a pas les moyens de toutes nos ambitions aujourd'hui il faut appeler un chat un chat aussi mais ça va paraître quelque chose humaine essentiel je pense que l'honneur d'une démocratie d'ailleurs c'est qu'elle porte cette valeur de respect des personnes les plus vulnérables je termine juste par une petite réflexion parce qu'elle m'a été inspirée par une chercheuse canadienne qui s'appelle Lise Langlois qui m'a un peu éclairé sur cette question lorsqu'on travaillait sur la vie que nous avons rendu hier sur les sous-bassements éthiques la refondation d'un système de soins cette chercheuse elle a mis en avant quelque chose qu'on pourrait appeler la souffrance éthique des professionnels qui travaillent au contact des personnes vulnérables et peut-être que la souffrance éthique c'est-à-dire une souffrance de ne plus trouver de sens à ce qu'on fait ou de ne plus avoir l'espace pour trouver le sens de ce que soigner veut dire d'où mon appel à prendre du temps débattre discuter etc puisque du coup elle montre cette chercheuse que cette souffrance qui ne dit pas son nom qui n'est pas consciente elle amène à une forme de maltraitance et je pense qu'il faut donc mettre en avant cette notion de souffrance éthique puisque du coup on pourrait ce qui serait une mauvaise chose culpabiliser les soignants d'être des mauvais soignants il faut leur donner une fois qu'on a diagnostiqué cette notion de souffrance éthique ou existentielle qu'est-ce que soigner veut dire qu'est-ce que le soin et qu'on se donne les moyens d'accompagner les professionnels en limitant cette souffrance on limiterait ça nécessiterait d'accompagner ça avec des travaux de recherche bien entendu mais on limiterait me semble-t-il un grand nombre de violences et de maltraitances qui sont très importantes mais qui sont invisibles aux yeux de ceux qui les commettent je m'arrête là et je vous laisse m'interroger si vous en avez besoin bonjour moi j'étais administrateur de la fédération 3977 pendant quelques années et maintenant je suis bénévole d'accompagnement sur le terrain parce que j'ai voulu passer au terrain et je pense qu'il faut se rendre vraiment compte du rôle des bénévoles je pense qu'il y en a d'autres dans la salle on a un rôle extrêmement important a priori on nous le présente comme un rôle vis-à-vis du patient on a un rôle très important aussi vis-à-vis des familles mais aussi des soignants et très souvent et là ça a été très net pendant la période du Covid où les soignants ils avaient besoin de nous parler de nous expliquer ce qu'ils vivaient comment ils le vivaient et puis il y a une catégorie de soignants qu'on a évoquée ce matin ce sont les étudiants parce qu'ils ne se présentent pas comme des apprentis quand ils sont sur le terrain mais ils nous disent qu'ils ont étudiants et de voir qu'un établissement médical est capable d'avoir des bénévoles sur place pour eux je dirais ça donne du sens ce qu'on évoquait aussi ce matin ça donne du sens à leur engagement vous avez raison ça n'appelle pas beaucoup de commentaires de ma part mais vous imaginez que je suis d'accord avec vous le bénévole c'est le témoin de l'engagement d'une société vis-à-vis des plus vulnérables je connais bien le bénévolat dans le domaine des soins palliatifs par exemple mais qui est assez proche de ce que vous dites et ce que nous vivons autour de tout cela mais il faut faire attention aussi à ce qu'on on a besoin de bénévolat mais on a besoin aussi de professionnels il ne faudrait tout de même pas qu'on attende des bénévoles qu'ils viennent se substituer à des professionnels qu'on n'arrive pas à reconnaître entre guillemets mais j'entends bien que dans votre propos ce n'est pas bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais de fait oui mais vous savez vous parlez des bénévoles on pourrait parler bien sûr des familles on a les dispositifs sur le papier qui sont faits pour la démocratie sanitaire mais on fait juste le constat qu'entre le papier et la réalité il y a un hiatus entre guillemets en particulier le constat que moi je peux faire au terme des travaux de recherche que nous avons mené pendant des années c'est que les principaux intéressés les malades les personnes handicapées les personnes âgées sont celles pour qui on parle beaucoup mais à qui on donne assez peu la parole et pourquoi on leur donne peu la parole c'est une hypothèse que je formule c'est parce qu'elle est longue à venir cette parole et cette réflexion mais elle vient si on sait l'attendre et si l'on utilisait les dispositifs qui pourtant existent mais qu'on les valorisait réellement à mon avis on pourrait avancer autour de ces du respect des personnes me semble-t-il bonjour merci pour votre intervention deux points pour rebondir sur ce que vous dites sur la place des personnes elles-mêmes on a des modèles outre-Atlantique notamment au Québec sur le partenariat patient etc où on donne une place aux patients qui est encore inimaginable ici c'est-à-dire de participer à des staffs participer à ces staffs que des patients écrivent dans leur dossier médical c'est-à-dire une autre place du patient et j'étais en train de me dire à vous écouter mais comment donner aux patients une place dans cette réflexion éthique aussi je pense que là c'est vraiment une question et le deuxième point c'est pour rebondir sur ce que disait madame c'est dans les réflexions éthiques que vous menez notamment dans les équipes dans les staffs éthiques etc quelle pourrait être la place d'un tiers notamment pour éclairer peut-être justement ce que vous avez décrit comme un espèce d'obscurcissement à cause de cette implication dans le système dans lequel on est pris alors sur la place des patients eux-mêmes je disais à monsieur Tchernikov je suis en train d'essayer de monter c'est à l'état de projet pour l'instant mais un projet d'institut des vulnérabilités liées à la santé un institut hospital universitaire etc ce projet là on est en train de le con-construire avec les patients c'est pas facile c'est pas facile je pense pour le médecin que je suis parce que du coup c'est tout je suis en train de m'acculturer à ce qu'être malade veut dire en quelque sorte mais plus j'avance dans cette acculturation plus je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces systèmes qui se construisent ou s'organisent pour mais sans les principaux intéressés donc il y a vraiment un changement paradigmatique à voir dans l'organisation et dans le fonctionnement qui fait que à mon avis demain je l'ai vécu aussi en tant qu'enseignant en tant que chercheur quand j'ai fait intervenir des patients pour parler de leur expertise de patients je me suis dit mais comment ça se fait que ça fait des années qu'on parle des maladies et qu'on ne donne pas la parole à ceux qui les portent ça paraît des évidences une fois qu'on l'énonce mais c'est un changement fondamental entre guillemets vous savez c'est toute cette révolution qui a eu un tournant extrêmement important avec les lois de 2002 tout de même mais on est encore loin de l'esprit autour de de l'esprit de la loi la loi est juste mais l'esprit de la loi elle est encore plus mais la réalité est très loin de tout cela pour la participation des patients dans la réflexion éthique à mon avis elle est centrale c'est à dire qu'on engage une réflexion éthique quand on peut faire état d'un échange qu'on a eu avec un patient alors quand je parle d'éthique au lit du malade c'est des fois sans le malade parce qu'il faut aussi respecter la fragilité que peut occasionner l'éprouver d'une maladie mais le risque de faire comme je vous dis là c'est d'oublier l'objet de la réflexion que l'on a donc le premier temps d'une réflexion éthique c'est la parole de la personne malade je ne serai pas choqué et je ne suis pas choqué quand de temps en temps la personne malade participe à une réflexion éthique pas tout le temps enfin je pense qu'il faut éviter là aussi de créer de nouvelles normes autour de tout cela mais ça serait un comble entre guillemets que l'éthique qui est fait pour parler de la complexité de la vulnérabilité et surtout du respect de la personne en situation de vulnérabilité oublie son propre objet mais on en est capable on peut avoir des discussions éthiques qui oublient leur objet donc pour ne pas l'oublier il faut l'invoquer tout de suite quand vous animez une réflexion éthique ou une réflexion éthique sur une à propos d'une personne vous devez être en capacité de dire voilà ce que cette personne m'a dit m'a exprimé et si la personne n'est pas en capacité ce qui est souvent le cas de dire ou d'exprimer au sein du comité consultatif national d'éthique on pousse beaucoup pour la valorisation de la notion de personne de confiance d'élargissement du poids de la personne de confiance à condition que la personne de confiance soit bien une personne de confiance qu'elle ait conscience de ce que c'est la notion de personne de confiance qu'elle ait accepté cette charge qui consiste à écouter et à parler pour autrui et pas pour soi mais fondamentalement c'est quelque chose qui est une extension de la protection des personnes en situation de vulnérabilité me semble-t-il cette notion de personne de confiance Jean-Paul Barbeau ALMA 42-43 Loire-Rottoir alors moi je voudrais intervenir parce que quand on parle de géontologie dans les colloques on n'entend jamais parler du mot animateur cette profession qui pendant le Covid a beaucoup servi avec des en faisant des des visios des 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 whatsapp etc et jamais on n'entend parler dernièrement on a fait faire une étude auprès d'élèves de l'EN3S les cadres de sécurité sociale je les ai envoyés dans les dans les dans les EHPAD pour qu'ils demandent aux résidents comment ils verraient l'EHPAD de demain et quand ils sont revenus ils étaient huit huit cadres de sécurité sociale vous voyez entre 35 et 40 ans et ils sont revenus ils ont dit on n'a pas grand chose monsieur Barboux bon vous n'avez pas grand chose oui en fait ils nous ont dit ils aimeraient se lever un peu quand ils veulent ils aimeraient se coucher à l'heure qu'ils veulent ils aimeraient manger alors des choses vous voyez qui pour eux c'était banal c'était et en fait quand on s'aperçoit que ce que vous dites monsieur j'étais très à l'écoute de ce que vous avez dit l'écoute et c'est hyper important le temps la notion de temps que vous avez développé et bien on s'aperçoit que si tout qu'on pose une question à un directeur d'EHPAD c'est tout de suite non c'est pas possible ce matin madame Oujardia sa première question qu'elle a posée au directeur qui a bien développé tout son savoir-faire elle a dit pourquoi on peut pas aller visiter nos parents le matin on lui a répondu et bien vous savez ce qu'on a développé c'est qu'avant qu'une personne rentre dans notre EHPAD et bien elle va la voir à domicile à son domicile ou bien la réponse c'est pas une réponse comment sortir de ce logiciel qui est actuel qui est vraiment figé et du coup on est tous d'accord avec ce que vous avez dit sauf qu'aujourd'hui on est à des lustres les animateurs c'est les parents pauvres des EHPAD on n'en parle même pas les livres qui sortent sur pourtant c'est quand même eux qui sont en relation alors bon il y a plus ou moins des bons animateurs peut-être par moments mais c'est ceux qui sont en relation avec les vieux les vieux les adorent et bon voilà je vais pas être trop long je le disais en amont de cette réunion moi je pense vraiment même si je suis un peu dubitatif sur ce qu'il peut en sortir là que le CNR qui devrait refonder en quelque sorte les organisations sanitaires médico-sociales devrait amener s'il est si ce travail se fait sur un fondement éthique entre guillemets à repenser à repenser des nouveaux métiers ou des nouvelles fonctions celles dont vous parlez on échangeait sur la fonction de médiateur qui est fondamentale quand on parle de situations complexes en général l'absence de respect des capacités réelles restantes chez toute personne quelle qu'elle soit il faut les chercher parfois les trouver font que finalement on met des personnes en situation non pas de solitude la solitude c'est un truc que personnellement j'aime beaucoup j'aime bien la solitude je la cherche mais on les met en situation d'isolement c'est quelque chose où on les met à distance le résultat de l'isolement y compris dans des structures et des établissements où on met en on exergue l'inverse entre guillemets c'est pour éviter l'isolement on peut être très seul dans une structure où il y a plein de plein de personnes entre guillemets le résultat de l'isolement c'est le mutisme de certaines personnes qui ne parlent plus puisque ça ne sert à rien de s'exprimer voir ce qu'on a appelé dans le passé du syndrome dit de glissement mais j'attire votre attention je trouve que j'ai coordonné au titre de la plateforme nationale de recherche une étude appelée COVID-EHPAD sur ce qui s'est passé dans les EHPAD pendant la période de la crise sanitaire et en particulier les conséquences dramatiques du sur-isolement des personnes et en particulier des personnes qui avaient des troubles cognitifs c'est finalement des morts liées aux mesures d'isolement il ne s'agit pas de remettre en question ce qui a été fait mais ça doit nous faire penser que ne pas laisser quelqu'un seul ça devrait être une priorité dans ces structures ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps sur le dos des personnes je pense que la fatigabilité d'une personne âgée en particulier elle doit être respectée il faut être disponible disponible à disposition mais vous voyez bien qu'on revient sur cette notion des temps qui ne se croisent plus me semble-t-il et je pense qu'il faut partir de ce constat des temps qui ne se croisent plus pour trouver des réponses ou des éléments de réponse qui ne sont pas forcément inaccessibles sur un plan financier ou budgétaire c'est réellement une restructuration une recomposition des organisations qui d'ailleurs pourrait amener à beaucoup plus respecter le maintien à domicile regardez comment les métiers du maintien à domicile c'est les métiers les plus durs où les gens sont les moins formés et les moins payés pourquoi ? c'est parce que c'est les personnes qui vont au contact de la souffrance des personnes elles sont l'interlocuteur premier et direct elles prennent la violence d'ailleurs de la relation je reste surpris qu'on ne valorise pas mieux financièrement mais aussi en les formant nettement mieux ces personnes il y a là vraiment des réflexions des nouveaux métiers mais aussi les métiers qui existent et qu'on qu'on n'évalue pas ou qu'on ne rémunère pas à leur juste niveau d'engagement des personnes enfin je trouve qu'il y a là quelque chose à penser qui n'est pas inaccessible me semble-t-il Bonjour merci pour votre intervention alors du coup j'en profite parce que il y a une question que je n'ai pas pu poser tout à l'heure parce que c'était la fin du moment il fallait passer à autre chose et je vous remercie parce que justement ma question était de dire pourquoi ne pas parler de violence et que de maltraitance parce que justement il faut appeler un chat un chat comme vous le disiez et ça a mis du temps on en a beaucoup parlé ce matin sur le fait que avant on n'en parlait pas du tout maintenant on commence à en parler c'est arrivé d'ailleurs dans les hôpitaux avec le concept de bientraitance maintenant on parle de maltraitance demain peut-être on parlera tout simplement de faits de violence que l'on subit tous que l'on soit la personne accompagnée la personne qui accompagne en tant que citoyen également parce que tous les éléments en effet qui sont propices à pouvoir amener la maltraitance votre intervention de ce matin l'ouverture que vous avez faite en effet ça vient à tous les strates en fait de notre vie humaine de ce qui fait société justement notre manière de faire société donc c'était juste pour vous remercier parce que ça fait écho à une journée colloque que l'on a pu faire à Bobigny par le l'observatoire de la violence c'était une journée sur les violences faites aux femmes en situation de handicap et justement de pouvoir pointer du doigt qu'une personne qu'elle soit fille ou garçon quand elle est justement saisie très rapidement dans sa vie par quelque chose qui la rend dépendante d'une autre personne c'est un c'est un comment dire c'est le lit en fait de énormément de violence en fait dans toute sa vie et dans le rayonnement également des personnes qui vont l'accompagner toute sa vie donc c'était pour vous remercier d'avoir utilisé ce terme là qui je trouve beaucoup plus d'à propos et si on avait conscience de ce mot là de ne pas utiliser autre chose que ce mot de violence on entend autre chose et donc du coup on voit autrement et on peut peut-être agir autrement d'où me semble-t-il quand on réfléchit à partir de la violence on va réfléchir beaucoup plus facilement à la notion de prévention me semble-t-il je dirais bien un mot pour réagir la question que vous posez elle a sa réponse dans la définition des maltraitances qui vient d'être adoptée à la suite de longues discussions quand on parle de maltraitance on veut dire que la personne qui subit de la violence ou autre chose ou autre chose parce qu'il n'y a pas que de la violence dans les maltraitances il y a aussi les négligences que la personne qui subit ces faits est une personne vulnérable toute une personne en bonne santé peut subir des violences seule une personne vulnérable peut subir des maltraitances c'est une question de définition ça veut dire que le phénomène des maltraitances est compliqué il y a des mécanismes la violence en est un il y a des dégâts physiques psychologiques etc et puis il y a les personnes qui sont touchées qui peuvent être vulnérables ou pas je pense que la question que vous posez illustre à quel point on est en attente d'une classification qui mette ces différents éléments en lumière actuellement on ne l'a pas avant de conclure j'aimerais bien vous poser une question sur la banalité il me semble qu'Anna Arend quand elle en a parlé elle a commencé par dire Eichmann c'est un petit bonhomme de pas grand chose qui n'est pas très impressionnant après quand vous en avez parlé dans votre propos de la banalité vous avez dit c'est devenu du quotidien c'est tellement fréquent qu'on ne fait plus attention et puis j'ai eu l'impression qu'à un autre moment vous disiez mais en fait ce qui est banal c'est ce qui est devenu acceptable alors c'est les trois c'est c'est les trois en fait il y a une espèce de dynamique qu'on pourrait appeler la banalisation qui est une action qui fait que ce qui peut nous choquer à un moment regardez par exemple les jeunes professionnels qui ont encore la capacité à être choqués par ce qu'ils voient et qui ont parfois la capacité à le dire et comment très vite dans le rouleau compresseur normatif de nos systèmes ils deviennent eux-mêmes comme ceux qu'ils ont pu critiquer après enfin je ne sais pas si vous partagez cette vision là et moi j'avoue que j'aime beaucoup donner la parole à des jeunes stagiaires ou des jeunes étudiants par exemple dans les établissements de santé parce que ce qu'ils disent quand on leur laisse le dire est à mon avis un révélateur de ce que nous ne voyons plus et cette banalisation elle conduit à pouvoir ensuite parler de manière banale de souffrance et de violence de souffrance des personnes et de violence qui leur sont attribuées sous couvert du soin c'est pourquoi à mon avis mais dans cette façon de dire les choses vous avez bien compris que je ne enfin je ne veux pas me comparer à Anna Arendt mais en tout cas l'idée n'est pas de condamner le petit Eichmann mais le système qui génère des petits Eichmann enfin je caricature et on sort de la comparaison quand même mais c'est ce système qui arrive à rendre possible le fait qu'on trouve banal quelque chose qui est une atrocité me semble-t-il donc il y a une incitation et c'est pourquoi à mon avis la mise en place de dispositifs de réflexion éthique doit être un comment dirais-je un système de veille ou d'alerte quand il y a des prémices de quelque chose qui peut devenir une véritable violence faite aux personnes monsieur Aubry merci infiniment de nous avoir consacré du temps vous avez vous avez pu constater par la qualité de l'écoute dont vous avez bénéficié que votre propos a passionné les participants merci infiniment merci à vous merci à vous merci à vous abonnez-vous abonnez-vous